Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une charpente traditionnelle. Je ne suis pas charpentier, mais j'ai quelques notions de charpente, parce que j'en ai fait déjà quelques-unes. Et voilà, là je fais un abri, et j'ai demandé un conseil à un charpentier, qui m'a bien conseillé, enfin un professionnel qui m'a bien conseillé, par rapport à ma connaissance et ce qu'il m'a conseillé. Et voilà, je fais ma charpente traditionnelle, c'est juste un abri en fait que je fais. Voilà comme on voit ici, et c'est pour ça que je vous fais la vidéo, si jamais vous avez envie de faire un abri ou une charpente traditionnelle pour un garage ou quoi que ce soit. Voilà, tout simplement, tout d'abord, moi j'ai une portée de 5 mètres, mais j'ai une poutre qui fait 8 cm par 25, voilà. Voilà, je pense que c'est suffisant, c'est pour ça que j'ai demandé aussi conseil au charpentier. Il m'a dit que c'était juste, voilà, que c'était... Bon, pour mon garage j'avais pris une 30 par 12 je crois, mais bon, elle avait une portée de 6 mètres, et elle avait une toiture sur les deux côtés. Celle-là, elle porte rien que sur un côté la toiture, je pense que ça devrait le faire. Alors, du coup, on va commencer par le traçage. Comme elle fait 5 mètres, mais comme j'ai fait, en fait, à l'arrivée, au niveau de la poutre, j'ai dû ajouter un bout pour cacher le poteau. Parce que le poteau, il faut qu'il soit couvert, et pourquoi j'ai pas mis la poutre jusqu'au bout ? Parce qu'en fait, comme elle fait que 5 mètres, et moi je voulais une ouverture à peu près de minimum 4,80, voilà, c'est pour ça que j'ai laissé les 10, comme on voit ici, et j'ai ajouté un petit bout. Voilà, du coup, sur la longueur totale, j'ai 5,35. 5,35, pour pouvoir tracer, en fait, si vous voulez mettre vos chevrons, il faut mettre l'axe maximum à 60 cm. Voilà, votre axe, il faut qu'il soit, en fait, comme vous voyez le trait ici, entre axes, c'est maximum 60 cm. Pour qu'à l'intérieur, vous laissez l'épaisseur de la poutre, si elle fait 4, admettons, et bien 4, du coup, ça vous enlève, sur les 60, ça vous enlèvera 4 cm. Voilà, il ne faut pas dépasser ces mesures-là. Mais moi, comme je voulais en mettre un peu plus, voilà, j'ai pris 5,35, j'ai divisé par 10, en fait, j'aurai 11 traverses, 11 chevrons qui traverseront, sur le côté. Mais pourquoi 11 et j'ai divisé par 10 ? En fait, si vous en avez 10, il faut diviser par 9, pour avoir votre mesure que vous voulez avoir finie. Si jamais vous avez 12, vous divisez par 11, tout simplement. Moi, comme j'en ai 11, sur la travée, en fait, j'ai divisé 5,35 par 10, ça m'a fait 53,5. 53,5, c'est-à-dire, c'est l'axe au milieu, voilà, que mon chevron va aller, c'est le milieu. Voilà, pour l'instant, c'est très simple, le tracé, il est très simple. Ensuite, je vais aller au bout, je vais vous montrer comment faire les découpes, et comment faire la découpe d'aplomb à l'avant. Voilà, bon, mais du coup, comme on voit ici, moi, j'ai tracé un trait. Je l'ai tracé à 8 cm d'ici. Pourquoi 8 cm ? Je l'ai laissé 12, parce qu'en fait, votre gouttière, elle fait à peu près 12 cm. Voilà, pour ne pas être chez le voisin, de l'autre côté, il vaut mieux de tracer 8 cm de chez vous, comme ça, vous ne serez pas chez le voisin, vous ne serez pas emmerdé. Parce que si vous allez être à 12, plus le crépi 2 cm, normalement, vous serez encore chez vous. Comme ça, le voisin, il n'a pas à vous embêter. Mais sachez qu'une gouttière, même si elle dépasse 2 cm chez le voisin, vous êtes toujours dans les normes et il ne peut pas vous embêter par rapport à ça. Voilà, ça, c'est un petit conseil. Pourquoi j'ai tracé un trait tout le long ? En fait, j'ai tracé un trait tout le long par rapport à ma construction, à ma poutre que j'ai bâtie, pour être aligné. Et là, on trace, et là, je vais faire un gabarit, comme ça, après, à chaque chevron que je vais mettre. Bon, là, c'est un chevron de 3 cm par 15. Moi, je vais en mettre 2, je vais les doubler. Parce qu'il y a une portée quand même, il y a un vide de 4 mètres, c'est pour ça que je vais les doubler. Voilà. Pourquoi j'ai tracé le trait ? Comme ça, tous les chevrons, ils vont démarrer au niveau du trait. Comme ça, ma charpente, elle sera alignée derrière et elle sera alignée devant. Voilà. Comme on ne peut pas aligner devant, sinon, il aurait fallu tendre un cordeau. Mais comme j'ai un mur existant, on peut tracer, comme ça, c'est plus simple à avancer. Voilà. Ensuite, ce qu'il vous faut faire, c'est faire un trait de niveau. Voilà. Et bien sûr, partir là pour le faire de niveau. Vous ne venez pas faire un trait de niveau là. Parce que si vous décalez sur un centimètre ici, qu'après les autres, vous allez les mettre pile, ça ne sera pas bien droit au bout. Voilà. On fait ça. Et cette planche-là, elle va me servir de gabarit après. Là, voilà. Du coup, je me mets ici, au trait. Et je trace un trait d'aplomb. Voilà. Pourquoi on trace un trait d'aplomb ? On pourrait le laisser comme ça. Mais on trace un trait d'aplomb pour le couper. Bien sûr, que votre chevron, il soit posé sur votre poutre, qui est l'alignement. Et ensuite, on coupe d'aplomb. Voilà. Pour que, quand on va mettre la gouttière, elle soit de niveau. Derrière. Ça, n'hésitez pas à le faire. Et par contre, là, on pourrait tout simplement, moi, je pourrais tout simplement le couper juste là. Et poser là. Si je voulais le poser comme ça. Le poser là. Et le fixer avec un équerre. Si je veux. Mais comme je veux que ça soit posé, en fait, sur le mur. Là, du coup, on va le couper d'aplomb. Mais on va le couper. Mais pas d'aplomb. On va le couper par rapport à ce trait-là. Voilà. On va mettre une équerre. Tout simplement, par rapport au trait. Pour garder toujours le même niveau. Voilà, ici. Là, du coup, ça va poser quand j'aurai fait les découpes. Ça va bien poser. Nickel. Si, par contre, vous avez une grosse différence de coupe, n'hésitez pas ensuite à faire ça pour pouvoir découper pour que ça vienne contre le mur. Comme ça, vous n'avez plus qu'à plaquer contre le mur et ça vous guidera tout droit. Mais moi, je ne vais pas le couper. Je vais le laisser à... Non, comme je vais mettre quelque chose en dessous, je vais le découper. En fait, voilà. Ici. Et je me mets d'équerre, bien sûr, par rapport à mes traits. Toujours garder son équerre. Moi, je me sers de la spatule parce que comme elle est d'équerre, normalement, je serai d'équerre. Voilà ce que ça donne. Ça donne un trait là, là, là. Normalement, quand j'aurai fait ma découpe, quand il va reposer là-dessus, comme ça, je serai toujours d'aplomb par rapport à mon trait. Voilà. Je suis toujours d'aplomb par rapport à mon trait. Bon. Je découpe et je reprendrai la vidéo pour vous montrer. Bon. Ben voilà, j'ai découpé. Voilà ce que ça donne. ma découpe qui va reposer, bien sûr, sur le mur. Et là, mon aplomb, il y est. J'ai pris le niveau. J'ai mis le niveau et mon aplomb, il y est. Bon. J'ai un millimètre de faux aplomb. Voilà. C'est rien du tout. Un millimètre, c'est rien du tout dans une construction. Ensuite, voilà pourquoi je laisse une distance, là, je dois avoir, j'ai enlevé combien, à peu près, j'ai enlevé 2 cm, comme elle faisait 15. Bon, il me reste 13. 13, c'est correct parce que par rapport à la pente que je vais mettre et comme je vais accrocher la gouttière, je serai comme une gouttière, elle fait à peu près d'épaisseur de 10 sur 5 mètres, au bout, je serai carrément en haut et en bas et carrément de l'autre côté, je serai carrément en bas. C'est-à-dire, j'aurai un fond niveau de 3 cm. Entre 3 et 4 cm maximum de fond niveau que j'aurai. ce sera impeccable pour que l'eau puisse circuler. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez tracé ici, bien sûr, il vous faut tracer l'aplomb mais carrément à l'avant. Même si vous devez repartir avec... si jamais votre poutre, elle est centrale que vous allez repartir de l'autre côté, faire la pente de l'autre côté, il vous faut le couper d'aplomb. Voilà. Là, du coup, je vais aller le couper d'aplomb. Mais, enfin, ouais, moi je le coupe d'aplomb parce que ça va être une coupe finie. parce que comme je vais mettre une planche de rive, il faut que ça soit d'aplomb. Et là, par rapport à la pente, il n'est pas d'aplomb. Du coup, je vais aller tracer un trait d'aplomb et je reprends la vidéo pour vous montrer. Voilà. Bon, comme on voit là, j'ai fait mon trait d'aplomb avec le niveau, bien sûr, tout simplement. Je tracé, j'ai mis ma planche et j'ai mis le niveau d'aplomb et j'ai fait mon trait que je vais couper, bien sûr, cette partie pour la lever. Bien sûr, il faut travailler avec la planche mise en place et ensuite, cette planche-là va me servir de gabarit pour les autres. Voilà. Ensuite, il vous faut faire une pente quand vous faites une charpente, que ce soit fermette ou traditionnelle. Si vous jamais vous faites une charpente, il vous faut faire une pente de 33%, c'est-à-dire tous les 1 mètre 33 cm. Alever 33 cm tous les 1 mètre pour avoir une pente dans les normes. On m'a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 27 cm d'une pente jusqu'à 27 cm au lieu de 33 cm sans risquer de fuite. Mais on peut aller même un peu plus bas. Si jamais vous allez en dessous de 20 cm, il vous faut mettre un film sous toiture pour ne pas avoir de fuite. Bon, moi, j'ai une pente de 25 cm. En fait, comme on calcule la pente, c'est tous les 1 mètre. Tous les 1 mètre, j'ai 25 de pente. Voilà. Pourquoi j'ai calculé ça ? Parce que j'ai une longueur de 4 mètres. J'ai une longueur de 4 mètres par rapport au point au plus haut et au point au plus bas. J'ai 1 mètre de différence. Du coup, ça me fait une pente de 25. Voilà. Mais c'est suffisant. Même si je ne mets pas de film sous toiture, je pense qu'il n'y aura pas de fuite. Sur 25 cm, il n'y aura pas de fuite. Il faut vraiment qu'il y ait un ouragan pour qu'il y ait une fuite. Voilà. Mais après savoir, peut-être que je mettrai un film, je ne sais pas. Sous toiture. Mais je n'ai pas voulu avoir une pente de 33 cm parce que sur un abri juste pour les voitures, ça fait moche devant une maison. Quand il y a une grande pente, ça ne fait pas joli. Voilà. J'ai vu chez des gens, ils avaient une pente de 20 cm c'était assez correct mais ils n'ont pas de fuite sur 20 cm. Alors que moi, j'ai une pente de 25 cm je pense que ça devrait le faire. Voilà. Bon, j'avance. Je vais en mettre quelques-uns. Je reprendrai la vidéo pour vous montrer. Ici, pour suivre mon alignement, j'ai mis une vis en haut. Après, j'ai accroché un cordeau. Ça, c'est la première. Et je suis allé jusqu'à la dernière. comme on voit ici pour pouvoir tous les aligner. Voilà. J'ai fait un alignement comme ça. J'ai plus qu'à suivre pour pouvoir les aligner. Comme on voit ici. Juste pour pouvoir les aligner. et ensuite, j'ai mis une équerre par rapport au cordeau. Et là, à l'angle du départ. Et j'ai tiré un cordeau pas par rapport à l'angle bien sûr du bois, mais avec l'équerre. et comme on voit le cordeau, là-bas, il est bien d'équerre. J'ai mis le chevron bien d'équerre. Ensuite, bon, ici, il est cintré. Il faudra que je le fasse venir vers l'intérieur. Voilà, comme on voit ici. Maintenant, je vais le fixer là-bas au bout. Après, je mettrai des entretoises et je ferai venir ça vers l'intérieur. Comme ça, je partirai là-bas par rapport à là-bas et je tracerai la dimension exacte. C'est 40... 52, je crois, je ne sais pas. Je verrai la dimension. Même pas, je crois, c'est 48 que j'ai, oui. Pour l'instant, voilà, je voulais vous montrer ça. Si jamais vous avez un mur, bon, vous partez dessus, si vous avez un mur sur le côté. Si vous n'avez pas de mur sur le côté, que vous êtes obligé de faire chercher l'équerre, vous faites comme ça. Vous mettez votre équerre par rapport au trait ou par rapport au cordeau que vous avez envoyé pour l'alignement, comme j'ai fait. Voilà. Et ensuite, avec... Vous suivez votre cordeau, ça le touchez, et vous posez carrément ici à l'angle et vous mettez l'équerre. Voilà, ça va vous donner l'équerre. Et bien sûr, si vous êtes deux, c'est mieux, c'est plus pratique pour qu'il y en ait un qui tient le cordeau au niveau de l'équerre et l'autre, mais bon, comme je suis seul, je le fais tout seul et ça va aussi bien. Voilà. Bon, je mets les entretois, je continue et je reprendrai la vidéo. Voilà. Comme on voit ici, j'ai fini. j'ai mis les contreventements, comme on voit ici. Bon, il faut les croiser. Il faut les croiser juste un peu pour pouvoir se piter, enfin, clouer de chaque côté. Ensuite, j'ai tracé comme on voit là, pour mettre les litos. je suis parti au départ, je suis parti au départ, au début. Bon, celui-là, c'est le trait pour mettre le lito de l'autre côté et ensuite, comme je laisse dépasser un peu la tuile parce que j'ai la planche de rive qui va arriver, j'ai mis au premier trait 35. Voilà, je laissais dépasser 2 cm pour que la planche de rive passe en dessous et qu'elle ne prenne pas l'eau. Voilà. J'ai laissé 35 et ensuite, tous les traits, en fait, on trace le dessus à chaque fois. Tout le temps, on trace le dessus. Comme on voit là, c'est le trait, j'ai fait un trait, c'est-à-dire le lito, il va en dessous et le trait restera au-dessus. Il n'y a que le premier que c'est à l'envers parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas tracer. Voilà, comme on voit ici. Ensuite, comme je vous ai dit, le premier trait, c'était 35. Bon, mais ça, c'est exceptionnel. Mais ensuite, c'est 37. Voilà. De là à là, c'est 37. Et de là à là, c'est 37. Ainsi de suite. Voilà, tous les traits, c'est 37 pour pouvoir mettre les litos. Voilà, comment on voit ici. Bon, moi, je vais préparer les litos. Voilà, circulaire, pour pouvoir les couper au-dessus. En fait, quand on met les litos, si on arrive avec un bout de litos qui est au milieu, ici, on ne peut pas le laisser au milieu. Il faut le couper, par exemple, au niveau du chevron, en plein milieu et mettre les deux spittés en plein milieu. Voilà. Admettons, on arrive ici, je vais couper les 20 ou 15 cm de trop, même s'il y a 50 de trop, il faut les couper pour pouvoir arriver en plein milieu. Voilà. Pour pouvoir repartir en plein milieu. On ne peut pas laisser la coupe dans le vide, parce que si on laisse la coupe dans le vide, quand on mettra les tuiles, ça va finir par casser. Bon, je reprendrai la vidéo une fois que j'ai fait les litos. Ah oui, avant que je coupe. Voilà, je vais vous montrer. Voilà les équerres que j'ai mis. Bon, après, j'ai mis 4 pointes pour les tenir et la cheville, je vous la montrerai tout à l'heure, c'est des chevilles béton spéciales pour charpente. Je vous les montrerai après. Bon, ben, voilà les chevilles. Je vais les mettre par terre. Comme on voit ici, en fait, on les rentre, on perce, on les rentre avec le marteau en frappant et ensuite, si vous voulez, vous serrez, en fait, quand vous serrez, ça va le remonter, ça va écarter. Bon, la plupart des charpentiers, franchement, ils ne serrent même pas, ils ne mettent pas un coup de clé. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, sinon, ça ne va pas le remonter. Mais bon, quand c'est pour vous, faites-le. Ensuite, pour pouvoir faire de la charpente traditionnelle ou de la fermette, quoi que ce soit, il vous faut un clouer. ça va beaucoup plus vite qu'avec le marteau parce que si vous allez au marteau, vous avez du temps à taper pour rentrer les pointes. Alors que là, le cloueur, il a les pointes dès qu'il rentre, elles ne ressortent pas. Elles sont exprès. Mais ça va vraiment très, très vite avec ça. Je pense que ça se loue. Je pense que ça doit se louer même pas 50 euros le week-end. Mais franchement, ça vaut le coup. voilà, les litos sont posés. Par contre, pour poser les litos, vous les mettez, vous mettez-le vers le haut, le côté le plus long. Voilà. En général, ils font 3,5 par 2,5. Voilà, vous mettez le côté de 3,5 vers le haut. Voilà, et 2,5, vous les laissez à plat. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, quand vous arrivez carrément au bout, vous mettez deux litos à plat. comme j'ai fait ici. Deux litos à plat et ceux-là, debout. Les derniers à plat. Pourquoi à plat ? Parce que comme vous allez arriver avec la tuile, un bout de tuile, pour pas qu'elle penche vers le sol. Pour qu'elle reste bien droit avec les autres tuiles. que ça fait bien aligné. Voilà. Et comme on voit là, les découpes, elles sont au milieu du chevron. Contre, n'oubliez pas de mettre des entretoises, comme ici. Si jamais, vous deviez faire un plafond ou mettre le lambris pour pouvoir accrocher la cornière. Mais le lambris, il faut faire une armature avec des litos. Mais ça serait surtout pour accrocher et suspendre si jamais vous aviez un plafond à faire en dessous. Voilà. Je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.